Le Premier ministre est candidat à la présidence, Youssef Chahed a déclaré qu'il ne ménagerait aucun effort pour se mettre sur un pied d'égalité avec ses concurrents dans la course à la présidence et pour garantir la neutralité du gouvernement. En août 2016, il y a trois ans, j'ai accepté la charge de Premier ministre. J'ai toujours été honnête et je n'ai jamais rien caché à la population. Je délègue mes pouvoirs pendant la campagne électorale. Youssef Chahed a déclaré qu'il était surpris par les appels à sa démission. Il a ajouté que la nouvelle constitution stipulait que la démission du chef du gouvernement impliquait la démission de tous les membres du gouvernement. Je suis surpris par la position de certains politiciens qui ignorent la constitution et prétendent que j'utilise des appareils d'Etat dans ma campagne. C'est pourquoi je quitte le pouvoir pour garantir la transparence et l'équité de l'élection présidentielle. Des analystes affirment que la constitution permet au chef du gouvernement en exercice de se présenter aux élections. Le Premier ministre aurait pu rester au pouvoir. C'est légal et constitutionnel. Cependant, l'opposition et la société civile ont fait pression sur lui pour qu'il se présente en tant que président de parti et non en tant que Premier ministre, qui est présent quotidiennement dans les médias pour vanter ses réalisations. Pour les Tunisiens, il y aurait pu avoir confusion entre le candidat à la présidence et le Premier ministre. Le Premier ministre du pays a défendu le bilan de son gouvernement. Youssef Shahed a déclaré qu'il garantissait la stabilité économique et fournissait un climat de sécurité favorable dans tout le pays. Youssef Shahed a rassuré les Tunisiens sur la gestion de l'actualité du pays dans les semaines à venir et sur la mobilisation du gouvernement pour les événements à venir, en particulier le début de l'année scolaire et le retour des expatriés tunisiens dans leur pays d'accueil.